Journée de commémoration ce 25 avril en Australie et en Nouvelle-Zélande. Comme chaque année, les deux pays rendent hommage à leurs soldats tués lors de la Première Guerre mondiale. Regroupés dans un corps d'armée appelé Anzac, les militaires australiens et néo-zélandais ont subi de lourdes pertes, notamment à la bataille de Gallipoli en 1915 face aux troupes ottomanes. A Canberra, le son du didgeridoo a résonné rappelant le sacrifice des aborigènes australiens, tandis qu'en Nouvelle-Zélande, la Première Ministre s'est exprimée devant le musée du mémoriel de guerre d'Auckland. Sur plusieurs générations, la guerre a fait payer un lourd tribut, a-t-elle dit. Cela a toujours été un élément central de nos commémorations de l'Anzac Day. Mais cette année, nous mettons particulièrement en lumière le sacrifice des femmes passées et présentes. Une cérémonie s'est également tenue à des milliers de kilomètres de là dans le nord de la France. L'ambassadeur d'Australie a présidé une commémoration de la bataille de Villers-Bretonneux, une commune de la Somme. En avril 1918, les troupes de l'Anzac ont participé au combat qui ont permis de stopper l'avancée allemande. Merci. Merci. Merci.